Pour moi le travail est une valeur importante parce qu'il structure la personnalité. Le travail est quelque chose qui doit émanciper et en plus c'est à la fois un rapport individuel qui donne un sens dans l'existence mais aussi un rapport au collectif. Ça permet de se retrouver dans une communauté humaine et pour moi le plus important c'est la relation humaine dans la vie. Donc c'est pour ça que pour moi le travail est quelque chose de fondamental. Je pense objectivement que la plus grande inquiétude pour les jeunes déjà c'est l'entrée dans la vie active, se retrouver avec un travail qui a du sens mais qui soit aussi en rapport avec la qualification acquise, le diplôme qu'on peut avoir, les compétences qu'on peut avoir pour ceux qui ont la chance d'avoir un diplôme. Après pour ceux qui sont plus éloignés du monde professionnel, il y a cette angoisse de trouver un travail et une fois de plus de se retrouver dans une activité qui va plaire et qui va correspondre aux attentes qu'on peut avoir. Et je pense que les jeunes sont très inquiets aussi sur leur rapport à la confiance. Ils pensent globalement qu'on leur fait pas assez confiance et qu'on va pas les mettre en situation je dirais d'autonomie et comme disent les jeunes de s'éclater dans leur travail. C'est aussi cette inquiétude qui ressort et je pense que c'est un problème fondamental dans notre société en tout cas française. On fait pas assez confiance aux jeunes, on les met trop longtemps dans ces situations je dirais où ils font pas forcément quelque chose d'intéressant parce qu'on est encore très coisonné dans le monde du travail dans les organisations qui sont encore très verticales. Je pense que leur espoir fondamental c'était trop connu dans ce qu'ils font. D'avoir des perspectives aussi mais aussi qu'on les recadre quand c'est nécessaire. Souvent je suis enseignante et dans une école de management mais ils vous le disent, ils disent aussi on attend de savoir qu'est-ce que vous attendez de nous. Quand ça va pas dites-nous le aussi. C'est pas non plus le monde merveilleux des bisounours où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, je fais ce que je veux quand je veux. Donc il y a à la fois ce désir un petit peu antinomique d'autonomie, de pouvoir prendre des initiatives mais aussi d'être quand même cadré parce qu'évidemment on est plus jeunes on a à apprendre. Donc il y a un désir aussi d'apprentissage, de transmission des aînés qui ont déjà une expérience professionnelle. Un pays qui se préoccupe pas de sa jeunesse, un continent, l'Union européenne par exemple, je pense que c'est une civilisation qui se meurt donc qui est condamnée à des crises gravissimes donc la priorité ça doit être notre jeunesse parce que c'est notre avenir d'un point de vue social sociétal, sinon on va devant de très très graves crises et de révoltes mais aussi d'un point de vue tout simplement économique pour la compétitivité de nos pays. Si on n'investit pas sur les compétences des jeunes, sur l'adaptation d'un compétence, on s'en sortira pas parce que les métiers aujourd'hui évoluent très vite, on sait qu'ils évoluent de plus en plus vite donc on doit investir sur la jeunesse pour répondre à toutes ces évolutions du numérique, du digital, l'intelligence artificielle et être compétitif une fois de plus au niveau économique.